Icons et music Bonjour à tous, alors vous avez dû reconnaître le morceau, ça rappelle des moments footballistiques je dirais donc c'est de Shakira, Waka Waka, It's time to Africa donc on va regarder la main droite après on regardera la main gauche et on verra donc les deux mains ensemble et regardez bien jusqu'à la fin je vais vous donner une petite astuce qui vous permettra de pouvoir jouer les morceaux que vous voulez tout simplement mon astuce en fait alors la main droite la main droite c'est facile on va commencer la première note ça va être le Ré le Ré vous savez que le Do est en dessous des deux notes noires et que nous nous allons aller sur la note de juste à côté le Ré que nous allons jouer quatre fois après on va aller sur le Mi note toujours à côté à droite qu'on va jouer une fois et une fois le Ré donc et là vous avez le début du morceau pour continuer toujours aussi simple on va retourner sur le Mi et on va jouer quatre fois aussi donc depuis le début on a quatre fois le Ré Mi Ré quatre fois le Mi et après on va monter sur le Fa dièse qu'on va jouer qu'une fois donc on joue quatre fois le Mi et après on va redescendre sur notre Ré vous savez au milieu des deux notes noires donc le Mi quatre fois on joue le Ré et la note d'après c'est le Mi on refait quatre fois le Mi le Fa dièse le Ré et le Mi donc depuis le début on a quatre fois le Ré Mi et Ré quatre fois le Mi le Fa et Ré et le Mi après on retourne sur notre Fa dièse qu'on va jouer donc trois fois donc vous rappelez le Mi quatre fois le Fa dièse trois fois le Fa dièse et après on va retourner sur le Ré qu'on va jouer deux fois et le Si qu'on n'a pas encore joué jusqu'à présent le Si donc Do Si on va le jouer deux fois donc on va refaire à partir des trois Fa dièse le Ré deux fois le Si vous voyez on laisse un espace on joue pas le Do le Si deux fois et la note juste à côté le La on reprend avec les trois Fa dièse un deux trois un deux le Ré un deux le Ré un deux le Si et le La deux fois le Ré on refait depuis le début donc quatre fois le Ré quatre fois le Mi Fa dièse trois fois le Fa dièse trois fois le Fa dièse le Ré on joue le Si le La et les dernières notes Fa dièse c'est « It's time to Africa » ou « It's time to Africa » les dernières notes désolé pour l'accent donc Fa dièse le Ré le Si Fa dièse Ré Si Fa dièse Ré Si et après on remonte donc on a fait Fa dièse Ré Si on joue le Si Si Ré Ré voilà vous avez la fin si Fa dièse Ré Si Si Ré Ré Si je vais pas y arriver hein Fa dièse Ré Si Si Ré Ré on regarde depuis le début donc quatre fois quatre fois Fa dièse Ré Si Ré Si Ré Ré on termine donc avec le Si j'ai un problème avec le Fa dièse et le Si Fa dièse Ré Si Si Ré Ré on va appeler la fin Fa dièse Ré Si Si Ré Ré voilà vous avez le morceau à la main droite bravo et la main gauche est beaucoup plus simple parce qu'il y a juste quatre notes à apprendre à tout de suite alors la main gauche vous vous rappelez qu'on commence notre morceau à la main droite avec le Ré qu'on joue quatre fois et ben c'est simple à la main gauche on va sur le Ré aussi après vous voyez c'est pas compliqué hein donc après on joue le Mi quatre fois et nous on va aller sur le La le La trois notes noires la note blanche à droite au milieu quand on joue le Mi qu'on joue nos quatre Mi on se met sur le La donc le Ré on joue le Ré le Mi on joue le La après on va jouer à notre main gauche le Si et le Si on va le jouer quand on joue nos trois Fa dièse rappelez quand on fait notre descente là donc quand on joue le Fa dièse on joue le Si donc si on reprend depuis le début Ré avec Ré le Mi avec le La le Si avec le Fa dièse et la dernière note vous voyez vous avez dit il y en a pas beaucoup il y en a quatre à la main gauche quand on se met sur le Fa dièse pour faire notre descente on va se mettre sur le Sol donc si on reprend depuis le début le Ré avec le Ré le La avec le Mi le Si avec le Fa dièse et le Sol avec le Fa dièse et vous pouvez terminer votre morceau à la fin en retournant sur le Ré pour faire joli ça donne comme ça en fait ça reprend après vous voyez après on peut repartir on va le faire une dernière fois et après chose promise chose due je vous donnerai mon astuce Voici mon astuce toute simple voilà la partition avec laquelle je vous ai joué le morceau la waka waka et regardez ces lettres là où il y a un D là où il y a un A un B et un G mais en fait ces lettres correspondent à des accords c'est très simple sinon je ne vous l'apprendrai pas le A c'est le La et en fait donc A B le B c'est le Si le D c'est le Ré donc en fait de A à que je ne dise pas de bêtises jusqu'à G le G c'est le Sol donc A La B c'est le Si D c'est le Ré et G c'est le Sol donc à partir du moment où vous savez repérer les notes sur votre clavier je vais pousser ma tablette que vous voyez qu'il y a marqué par exemple là il y a un Sol un G vous jouez le Sol vous avez l'accord en fait vous avez la main gauche donc vous n'êtes pas obligé comme je le fais je suis honnête de lire la main droite de lire les notes de la main droite puisque vous avez les notes dessus donc il vous suffit de marquer sur un papier que A c'est La B c'est Si C c'est Do D c'est Ré etc. ça va jusqu'à G qui est le Sol puisqu'après on recommence à A A B C D E F G et après comme ça vous pourrez jouer tout ce que vous voulez à la main gauche A c'est le La vous savez que la note qui va c'est un c'est l'accord de La je tac là c'est un D donc c'est un Ré et l'accord qui va quand je dis accord vous mettez sur la note Ré vous jouez les deux Ré donc voilà je vous explique comment je joue mes morceaux je lis les notes c'est marqué en gros en façon américaine à l'américaine comme on dit beaucoup de partitions ces notes là B etc. donc grâce à ça vous pourrez lire toutes les partitions à la main gauche vous pourrez tout accompagner voilà il suffit de retenir A c'est La B c'est Si C c'est Do E c'est Mi F c'est Fa G c'est Sol et le Si le Si attendez le Si c'est le B puisqu'on recommence donc voilà bon ben j'espère que ce petit tuto a pu vous aider et puis pour ma part je vous dis à la prochaine bye bye ciao bonjour à tous alors aujourd'hui j'ai pensé vous apprendre l'intro de La Symphonie des Eclairs et ça va donner quelque chose comme ça voilà alors il est super facile et en plus c'est redondant ça est plusieurs fois la même chose donc il suffit de l'apprendre une fois et vous aurez toute l'intro donc pour commencer avec la main droite la main droite on va aller se mettre sur le Mi bémol Mi bémol c'est deux notes noires la note de droite moi je choisis de le jouer en aigu mais vous pouvez jouer où vous voulez donc on va jouer le Mi bémol et on va descendre sur le Do le Do deux notes noires en dessous et on va jouer deux fois ça une deux là vous avez déjà le début donc on va regarder même dès maintenant la main gauche main gauche on va chercher le La bémol La bémol trois notes noires la note du milieu comme je vous disais tout à l'heure vous jouez celui que vous voulez ou si vous y arrivez vous jouez les deux moi je vais jouer celui-là donc on se met sur le La bémol sur le Mi bémol et on reste le La bémol à appuyer super alors maintenant on va voir la suite on était sur le Mi bémol on va descendre on va aller sur le Mi tout court et on va jouer le Mi avec le Ré bémol première des deux notes noires donc on va le jouer deux fois d'accord donc au début on avait et on va regarder la main gauche la main gauche c'est simple tout à l'heure on avait joué le La bémol maintenant on va jouer la même note main droite que main gauche le Ré le Ré bémol donc voilà Ré bémol c'est la même note deux notes noires à gauche vous jouez celle que vous voulez ou les deux donc ça donne pardon et comme vous connaissez la musique vous savez qu'il faut jouer ça deux fois donc et voilà c'est pas plus long que ça je vais vous faire une dernière fois avec les deux mains et j'espère que vous y arriverez aussi mais je n'en doute pas voili voilou je vous dis à bientôt ciao ciao et bonjour à tous alors le morceau d'aujourd'hui a été demandé par une personne en particulier j'espère qu'elle se reconnaîtra donc c'est Carles Whisper je suis désolée mon accent est à revoir j'avoue de George Michael donc on va voir la main droite la main gauche puis les deux mains ensemble désolée j'ai mon protège piano qui bouge mais en attendant c'est bien utile allez voyons la main droite alors la main droite on va commencer avec le sol trois notes noires la première note en bas la blanche à gauche on commence avec le sol et on va aller sur le fa dièse on est sur le sol et on va sur troisième note troisième note oui noire à gauche tac sol fa sol fa et sachez que ça on va le jouer deux fois et qu'en plus la musique elle revient plusieurs fois donc en fait on va le jouer plein de fois vous la prenez une fois et après c'est bon sol fa dièse et après on va descendre sur le mi en dessous des deux notes noires donc sol fa dièse mi après on va aller sur le si le si trois notes noires la note blanche en dessous donc on était sur le sol fa dièse le mi le si sol fa dièse mi si et après c'est pareil sol fa dièse mi si voilà on le joue deux fois donc sol tout court sol fa dièse mi si et on recommence sol fa dièse mi si et après on va aller sur le ré deux notes noires au milieu et c'est pareil on jouera deux fois donc ré do on est descendu donc descendre c'est aller vers la gauche c'est aller dans les notes plus graves ré do et on retourne sur le sol ré do sol ré do sol et après le sol on va aller sur le mi ré do sol et ça on va jouer pareil deux fois ré do sol mi donc depuis le début sol fa dièse mi si on recommence sol fa dièse mi si ré do sol mi ré ré do sol d'accord ? on revoit sol fa dièse mi si sol fa dièse mi si sol fa dièse mi si ré do sol mi ré do sol et là on retourne sur le do de notre noire en dessous à gauche do si sol do si sol donc c'est do si sol le mi on laisse un espace on joue pas le fa le mi do si sol mi et on fait pareil on va jouer le do mais c'est joli hein do si sol mi do là déjà c'est super beau hein do si sol mi do donc si on reprend depuis le début sol fa dièse mi si on recommence sol fa dièse mi si sol ré do sol mi ré do sol mi do mi ré sol ré do sol mi ré do sol do si sol mi do ça va cette partie do si sol mi do et la fin et la fin et la fin qui est super jolie j'ai hésité à vous la prendre mais je me dis elle est pas compliquée elle est tellement belle que si il faut que je leur montre et la fin la dernière partie vous allez vous mettre sur le si qui est juste à côté du do et en fait vous allez monter si do ré mi on va aller sur le fa dièse fa sol la si on monte juste comme il y a un dièse dans le morceau sur le fa quand il y a un dièse on monte sur la note noire donc ce morceau il a un dièse donc on peut pas jouer le fa ici parce qu'il a un dièse donc on va sur la note noire donc vous montez en oubliant pas qu'il y a un dièse sur le fa sol la si vous montez juste voilà faut pas aller sur la note blanche en fa il faut aller sur la noire si do ré mi fa sol la si là vous savez toute la main droite et bravo et j'espère que ça vous a enfin je vous dis j'ai hésité à vous apprendre ça mais je me dis c'est pas compliqué et ça fait tellement joli après si vous voulez la suite dites le moi en commentaire on verra le refrain donc si on reprend depuis le début avec la main droite qui je vous dis est beaucoup plus compliqué que ce qu'on va voir par la suite là en gros c'est le plus gros donc on partait sur le sol sol fa mi si on remence sol fa mi si sol ré do sol mi ré do sol le do do si sol mi do et la fameuse montée n'oubliez pas le dièse si do mi fa sol la si et là vous avez toute la main droite donc bravo déjà si vous avez réussi ça et je suis sûre que ça va rentrer après vous le jouerez rapidement et ça va être super allez on va regarder la main gauche mais super facile il doit y avoir quatre notes à savoir quoi allez c'est parti la main gauche comme je vous le disais elle est pas compliquée vu qu'il y a quatre notes à savoir les notes seront le mi deux notes noires en dessous le la trois notes noires la note blanche à droite donc le mi le la le do qu'on connaît et le si trois notes noires en dessous en extérieur enfin moi à droite quoi donc le mi le la le do et le si le mi le la le do et le si et là vous avez votre main gauche alors maintenant on va regarder avec la main droite quand est-ce qu'on les joue ces notes donc vous vous rappelez qu'au début à la main droite on commence par le sol fa dièse on descend mi si etc donc en fait quand on va jouer le fa dièse à la main droite c'est là où on va jouer notre mi donc sol fa dièse donc je joue le mi d'accord donc sol à la main droite fa dièse donc moi je joue le mi on recommence vous savez la main droite c'est deux fois pareil et on bouge pas la main gauche et quand on le change et qu'on va sur le ré faire ré do sol une fois qu'on joue le ré on va jouer le la à la main gauche donc tout le début enfin bon la première partie du morceau on joue on reste sur le mi comme je le dis tout le temps vous pouvez jouer une fois deux fois peut-être pas dix fois c'est pas génial mais autant de fois que vous voulez parce que chacun doit pouvoir faire le morceau à sa façon et lui donner sa patte je dirais donc c'est ça qui font les pianistes aussi chacun joue un morceau différemment donc sachez que la note c'est le mi et vous le jouez autant de fois que vous voulez ou vous restez appuyé donc sol on joue le fa dièse donc on joue le mi là je vais jouer le ré à la main droite donc je vais jouer le la et quand je vais jouer le do pour faire do si sol ben je vais mettre sur le do sachez que vous pouvez jouer les do que vous voulez les sol que vous voulez enfin bon les notes en grave en aigu c'est vous qui voyez voilà moi je pense qu'il faut laisser à chacun comment dire le choix d'être j'allais dire unique donc c'est vous qui voyez comment le morceau vous plaît donc une fois je vais jouer celui-là une fois je vais jouer celui-là ça n'a aucune importance c'est juste en fonction du feeling quoi tant que vous jouez la bonne note ça fait joli bon celle-là était moins jolie alors sol donc on joue le morceau on se met sur le mi le la les deux do et là vous rappelez c'est la montée donc en fait on commence avec le si à la main droite et on va sur le si à la main gauche et ça bouge pas donc en fait vous avez donc quatre notes à savoir le mi le la le do et le si mi la do si mi la do si allez on reprend ça fait joli comme je le dis il répète à chaque tuto moi ce que j'aime bien faire quand par exemple je joue bon là vous avez quatre notes à la main gauche le mi la do si ben le mi j'aime bien le jouer deux fois donc soit je joue ici soit je joue là le do la je vais essayer de vous entraîner à jouer à la main gauche deux notes ensemble ça donne vraiment pour moi en tout cas personnellement je trouve que ça fait vraiment plus joli ça fait plus pro donc si vous y arrivez voilà ça va donner un peu quelque chose comme ça et voilà un super morceau j'ai beaucoup aimé donc merci à la personne qui m'a conseillé de faire ce tuto j'espère que ça vous aura plu et si c'est le cas bah écoutez c'est possible de mettre un j'aime ça fait toujours plaisir et ça encourage et si vous avez des idées de mille musique qui vous ferait plaisir à apprendre ça serait avec plaisir donc marquez le en commentaire et je vous ferai ça prochainement à bientôt ciao ciao bonjour à tous alors aujourd'hui nous allons voir ensemble le morceau right here waiting vous avez eu cet accent donc il est simple il n'y a pas de dièse il n'y a pas de bémol d'abord on verra la main droite après la main gauche et puis les deux mains ensemble allez c'est parti alors la main droite pour commencer on va chercher le do comme d'habitude de notes noires le do est là et nous on va aller commencer avec le sol donc do ré mi fa sol sol tac donc on va première note du morceau le sol qu'on va jouer deux fois et après c'est simple on va descendre descendre c'est aller vers les notes graves donc on va aller vers la gauche vous avez vu je suis descendu 1 2 j'ai joué deux fois j'ai joué le fa le mi et le ré donc deux fois le sol et on descend après on va rejouer le sol on va le jouer deux fois et on va remonter on revoit depuis le début donc on était sur le sol qu'on jouait deux fois on est descendu jusqu'au ré au milieu des deux notes noires fixez-vous un repère et après on va remonter jusqu'au fa une fois sur le fa on redescend sur le mi donc on reprend et on retourne sur le mi après on va aller sur notre fameux do de notes noires en dessous qu'on va jouer deux fois on va reprendre le morceau depuis le début donc le sol deux fois après on descend après on remonte d'accord j'ai joué le do deux fois après on va faire comme un peu tout le monde du morceau on monte en dessin donc on joue deux fois le do et on monte en fait on va faire do do ré mi ré do 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 ré mi ré do d'accord entraînez vous à faire do do ré mi ré do donc avec le morceau on reprend et c'est simple comme je vous ai dit tout à l'heure maintenant on va descendre do on va descendre si la sol donc si on repart des deux do 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 ré mi ré do si la sol et après on va continuer de descendre sol sol deux fois et pareil on descend fa mi ré donc si on repart des deux do où on faisait do do ré mi ré do et on est descendu si la sol 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 et on descend fa mi ré après on va jouer deux fois le ré 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 on va monter mi fa mi on reprend des do 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 ré mi ré do si la sol 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 on descend fa mi ré 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 mi fa mi ré do si la sol 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 ok ré 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 mi fa mi ok ré 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 mi fa mi après ré 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 mi fa mi on va sur le do je toc on va jouer deux fois do do ré mi fa on monte do do ré mi fa et après on descend mi ré do si on va revoir ré ré mi fa mi do do ré 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 mi fa une fois qu'on est sur le fa on descend on descend là vous avez fini le morceau mais on va revoir cette partie qui est peut-être un peu compliquée donc ré ré mi fa mi do do ré mi fa et on descend mi ré ré do si et juste on remonte sur le do do on va recommencer on va recommencer depuis le début donc avec le sol on joue le sol deux fois vous vous rappelez on descend on joue le ré deux fois encore deux fois le sol deux fois le sol ré ré mi fa mi le do on le fait une dernière fois mais franchement bravo et puis la main gauche elle est super facile il doit y avoir quatre notes à apprendre donc c'était le plus dur ré ré mi fa mi do do ré mi ré do si la sol 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 fa mi ré 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 mi fa mi do do ré mi fa mi ré ré do si la sol allez super on passe à la main gauche la main gauche donc vous savez qu'avec la main droite on commençait par le sol qu'on descendait mais en fait avant de jouer notre main droite on va jouer la main gauche et la main gauche c'est le do on se met sur le do et après on joue notre main droite et quand on arrive sur le ré vous vous rappelez sol sol fa mi ré donc d'abord on joue le do fa sol fa mi quand on arrive sur le ré on va jouer le sol à la main gauche donc on commence par le do là on va jouer le ré à la main droite on est monté et quand on rejoue le mi pour descendre on va se mettre sur le la la donc on commence avec le do sol la quand on est sur le mi à la main droite on est sur le la la main gauche après on jouait le do do ré mi et quand on va arriver sur le mi on va jouer le fa trois notes noires la note en dessous à gauche d'accord on va revoir d'accord on va revoir on commence par le do là on descendait ré do si la et quand on joue le sol on rejoue le do à la main gauche là on continuait sol sol fa mi quand on se trouve sur le ré on rejoue le sol on va reprendre on commence par le do tout seul le sol le la le fa le do le do le sol quand on joue le mi on joue le la d'accord quand on faisait vous pouvez jouer le la que vous voulez celui-ci celui-ci c'est pareil là après on faisait do do ré mi fa do ré mi fa et quand on joue le fa on joue le fa donc do do ré mi fa mi on faisait do do ré mi fa mi ré vous vous rappelez après c'est do si do 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 ré mi fa mi ré do si do donc do do ré mi fa mi et quand on est sur le ré on va sur le sol qui est juste à côté do si et quand on joue le do on joue là on revoit la fin et après on revoit du début donc ré ré mi fa avec le la do do ré mi fa mi sol do si do donc si on reprend du début avec les deux mains maintenant l'astuce que je donne toujours à la fin de mes tutos c'est pour faire plus joli c'est à la main gauche plutôt que de jouer un do vous en jouer deux les deux mêmes notes les deux mêmes notes après le do c'est le sol donc vous jouez le sol et l'autre sol celui-ci et celui-ci donc il y a do sol le la le fa et après ça revient do sol le donc regardez ça fait plus joli je trouve on regarde encore une dernière fois et après je vous laisse le réviser et pâter les pâter les copains à bientôt ciao ciao bonjour à tous alors aujourd'hui j'ai pensé vous apprendre le morceau de alors excusez moi pour l'accent ludovico eynodi expérience donc ça va donner quelque chose comme ça et voilà bon alors il n'est pas compliqué et en plus vous connaissez la musique c'est deux fois la même chose il y a juste les deux dernières notes qui changent donc pour commencer on va se mettre sur le do et nous on va aller sur le do dièse donc c'est la note au dessus la note noire et en fait on va jouer le do deux fois et après on va descendre sur le ré juste en dessous donc do do ré et on remonte sur le do et en fait ça va être ça très souvent do do ré do et après vous connaissez la musique c'est pareil do do ré do et encore do do ré do donc do do ré do 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 ré do 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 ré do et on va regarder la main droite la main gauche pardon la main gauche on va se mettre sur le fa dièse trois notes noires la note noire de gauche et en fait la première fois qu'on va jouer nos do on va se mettre sur le fa la deuxième fois qu'on reprend le morceau on va se mettre sur le la fa sol la trois notes noires la note blanche dessous donc au début on est sur le fa après on se met sur le la et puis c'est pareil sur la main droite et la troisième fois on va se mettre sur le do dièse c'est la même note do do vous pouvez me mettre sur celui-là si vous voulez je vais me mettre sur celui-là tac donc deux notes noires la note noire à gauche donc la première fois on était sur le fa la deuxième fois sur le la et la troisième fois sur le do la prochaine fois qu'on va jouer le do donc en fait là on va faire la suite à la main droite on va rejouer une fois le do et on va descendre sur le si trois notes noires en dessous la blanche donc do si si et on retourne sur le do et le ré donc do si do ré si on reprend la main droite d'accord donc c'est bien et la main gauche quand on va jouer notre do on va se mettre sur le ré donc on l'a déjà vu deux notes noires au milieu donc si on reprend depuis le début on commence avec le fa dièse et là le morceau c'est une deuxième fois la même chose on reprend ce qu'on vient de voir et c'est à partir de là où ça change les trois dernières notes quand on est sur le do dièse on va descendre sur le si le la et le si et après c'est fini donc do si la si et l'accord c'est toujours pareil vous avez vu je suis restée sur le ré quand j'ai joué le donc la fin do dièse si la si donc si on reprend depuis le début et voilà j'allais dire c'était pas plus compliqué que ça bon ben il n'y a plus qu'à vous dire à bientôt ciao ciao ciao